hello hello les amis bienvenue sur super héros et compagnie comme vous le voyez aujourd'hui nous allons continuer notre petite série de vidéos de trésor x feu contre glace et oui c'est déjà la troisième vidéo de feu contre glace on est toujours sur l'ouverture de la découverte de notre display nous avons encore quatre blocs à ouvrir ces quatre blocs on va les ouvrir aujourd'hui dans cette vidéo et dans les précédentes vidéos voilà ce que nous avons eu nous avons déjà cinq figurines et vous le voyez pour l'instant on a une petite majorité un point d'avance pour la team feu qui a donc trois figurines contre que deux pour la team glace pour l'instant mon préféré et bien c'est celui ci avec cette texture juste absolument hallucinante et pour le moment je vous rappelle je n'ai pas encore eu de trésor en or j'espère qu'il y en aura un parmi ces quatre blocs faut dire qu'il est super rare on a seulement un seul trésor en or tous les 18 blocs donc si vous vous en avez eu et je sais que vous avez eu puisque dans les commentaires vous l'avez mis que certains ont eu la chance d'en trouver un tout de suite dès la première ouverture et bien c'est que vous avez énormément de chance pour être tombé dessus direct alors on y va on ne tarde pas on commence tout de suite avec le premier bloc de ces quatre blocs de ce display trésor x feu contre glace alors moi j'aimerais surtout surtout qu'on est un peu plus de membres de la team de l'équipe de glace mais surtout surtout ce qu'il ne faut pas avoir est ce que je ne veux pas c'est d'avoir des doubles ça ça serait réellement dommage alors je vais quand même rejeter un petit coup d'oeil rapide à la brochure et et voir quelle figurine j'aimerais avoir dans cette vidéo alors voyons voir à dans la ti voilà c'est mon préféré c'est clair dans la team glace et existe que je recherche il est juste exceptionnel après dans la team carm d'or lui avec son son anneau dans le nez il est aussi il est aussi juste juste trop beau ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir dans la team effectivement la team feu maintenant la team glace ouais alors c'est soit aïzor que je veux le mammouth ou alors existe allez croisons les doigts pour qu'on le tombe dessus et qu'on ait la chance de le découvrir peut-être dans ce premier bloc et bien nous allons le savoir d'ici quelques instants j'ai oublié un truc oui il est là l'outil le fameux outil que vous avez déjà vu et qui vous permettra de découper les petites les petits morceaux de glace du blog du volcan en petites tranches et ça c'est tellement tellement satisfaisant bon allez maintenant on est parti où est mon petit récipient on a normalement un petit récipient pour pouvoir mettre il est là vous allez mettre de l'eau là dedans le verser sur le volcan pour provoquer l'éruption volcanique de feu ou de glace et comme toujours petit conseil protéger votre table vous risquez d'en avoir un peu partout allez on est parti on décapsule en tout cas on enlève le film de protection de notre volcan et on va pouvoir y mettre notre liquide pour que le volcan entre en éruption attention est ce que vous êtes prêts 3 2 1 et on est parti attention éruption et yes cette fois ci nous aurons vous le voyez nous nous avons de la lave de la lave orange ça sera donc une nouvelle fois un gardien de type feu décidément le feu est en force dans ce display le feu est réellement en force et c'est cette éruption volcanique qui nous a apporté la clé la clé qui nous permettra d'ouvrir tout à l'heure notre rocher qui contiendra le trésor croisez les doigts pour que ce soit un trésor en or à ça c'est toujours aussi chouette c'est toujours aussi satisfaisant de toucher ça regardez c'est de tout tout petits flocons orange ils sont tous légers et tout doux au toucher allez ouverture du volcan et comme c'est transparent on va savoir immédiatement le personnage qu'on va avoir si on a un double ou pas et ah là on a ses pieds il nous montre ses pieds alors qu'est ce qui se passe là dedans qu'est ce qui se passe là dedans j'ai comme l'impression que notre pauvre gardien a subi un petit choc et ouais regardez on a les pieds ici et là la tête généralement tous les gardiens étaient assemblés celui ci semble avoir perdu sa tête alors pourquoi est ce qu'il était trop grand pour entrer dans le bloc ou pas et bien on va savoir ça tout de suite pour l'instant tranchage de bloc et on y va on prend le côté coupant et on y va on enlève ça délicate oh mais là mes amis mais je crois qu'on va voir on va avoir une figurine de ouf les amis j'ai comme l'impression bon déjà je peux vous dire que c'est pas un doublon ça c'est une excellente nouvelle là nous avons le rocher qui contient le trésor alors petit pesage difficile à dire mais il me paraît un tout petit peu léger pour comporter un trésor en or mais on verra ça tout à l'heure pour l'instant nous faisons un peu de découpe à ça c'est vraiment top franchement il n'y a pas plus satisfaisant que le découpage des trésor x feu contre glace tiens j'ai bien envie d'enlever sa tête là pour voir de qui on a affaire là regardez moi oh la vache je comprends maintenant pourquoi la tête est détachée de son corps elle est immense regardez à titre de comparaison vous avez vu la différence regardez moi ça la tête est géante c'est une tête de feu une grosse c'est une grosse boule de feu en fait la tête est prise dans une grosse boule de feu mais il est pas d'un mais j'hallucine il est trop cool celui-là hallucinant mais je crois pas j'ai du bol de ouf allez là on a le sceptre bim le sceptre notre personnage ensuite l'arme l'arme j'ai vu c'était une espèce de dague une dague ou une épée en tout cas elle est belle avec la tête de mort dessus une dague de feu cool alors maintenant est ce que le reste du et le reste du corps est attaché ou pas ouais 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 le reste de quoi le reste du corps est attaché c'est simplement qu'il avait trop une grosse tête pour passer dans le bloc j'imagine ouah trop bon voyez ça il a une cape c'est peut-être un roi ou un chevalier alors visez moi visez moi le truc allez allez je suis pressé là j'arrive pas à enlever les derniers blocs de les derniers blocs de gelée là vite 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 voilà voilà le travail il est juste trop beau visez moi la tête de ce squelette enfin la tête si j'ose dire visez moi le corps plutôt il a une espèce de médaille devant ça a l'air d'être une on dirait un crâne de dinosaure une cape rouge et regardez là je vais terminer l'assemblage ouah c'est pas possible là les gars non mais c'est oufissime admirez mais visez moi la beauté de cette figurine ça il elle est super lourde en plus je vais tout site voir son nom car en illustration elle ne m'avait pas ah bah ouais ah bah ouais c'est l'équivalent d'exis dans l'équipe de feu il s'agit de gold crown non mais visez moi cette tête de feu c'est dommage que l'effet de feu ne soit pas aussi visible que sur l'illustration là mais sérieux ça doit être le chef je suis quasi certain que c'est le chef de l'équipe de feu god gold crown qu'on pourrait traduire en français par la couronne en or avec sa tête majestueuse prise dans les flammes gold crown est la plus belle des figurines de l'équipe de feu ça c'est clair c'est dit et c'est officiel c'est pour l'instant ma plus belle figurine de cette série il n'y a même pas à chercher et ce roi s'appelle gold crown la couronne en or est ce que c'est un signe est ce que ça voudrait dire que il nous ferait l'honneur de nous faire trouver ici un trésor en or franchement ça serait juste le truc ultime eh bien on va être fixé on va ouvrir ça de suite vas-y s'il te plaît gold crown porte moi chance vous êtes prêts allez 3 2 1 et on fait sauter le rocher et à l'intérieur on a ah 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 et non 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 on a de l'eau et on a un trésor qui n'est pas un trésor en or regardez c'est ça alors qu'est ce que c'est ce truc il s'appelle flame star et je crois qu'on l'a pas encore eu celui ci bon bah vous l'avez vu pas de trésor en or mais c'est pas grave on a une super figurine cette vidéo commence décidément très très bien croisons les doigts pour que ça continue et on cherche le bloc suivant le deuxième de trésor x feu contre glace allez maintenant on y croit ça va être de la glace c'est certain et on est parti alors ça sera qui cette fois ci à votre avis feu ou glace glace ou feu attention verse c'est parti ah et ça sera une nouvelle fois du feu y'a pas à dire le feu est en majorité c'est la suprématie du feu dans ce display on sera à une deux trois quatre c'est la cinquième figurine de feu contre seulement deux de glace est ce que ça voudrait dire que les figurines de glace sont plus rares que celles de feu bonne question en tout cas c'est bon la clé on l'a et maintenant on ouvre pour découvrir qui on va avoir dans l'équipe de feu attention doublons pas doublons haha et ce n'est pas un doublon a trop cool visez moi visez moi ça regardez a priori il a une chevelure orange flamboyante et ça et son sceptre on dirait un triceratops on dirait une tête de triceratops on va voir ça on va l'ouvrir on va être fixé déjà là on voit que le sceptre dépasse donc le sceptre je vais me le découper tranquillou voilou alors est ce que c'est le même ouais c'est le même d'accord ensuite la météorite elle est là et j'en profite également les amis pour alors je vous le savez je ne peux pas faire de dédicaces individuelles parce que je reçois tellement de demandes que je ne peux pas les traiter et que je voudrais surtout pas faire de déçu parmi vous pour en faire et ne pas en faire pour d'autres donc je tenais simplement à faire un grand coucou général à nos amis du canada qui nous regarde parce que je sais que vous êtes très très nombreux très très nombreux à me regarder de là bas de très très loin merci à vous pour vos petits mots vos lettres vos messages tout ça ça me fait bien sûr toujours tellement plaisir les amis et je vous envoie de gros becs c'est comme ça qu'on dit chez vous donc là la météorite je l'ai je l'ai des je l'ai sorti j'ai dégagé et une nouvelle fois je crois bien que j'ai pas de chance ça me paraît un peu léger pour avoir un trésor en or à l'intérieur c'est dommage c'est très très dommage on va commencer maintenant par dégager l'arme de ce personnage cette espèce de de massue de matraque en forme de tête de triceratops elle est là et ouais c'est bien ça regardez c'est bien ça on a effectivement une massue de tricerat génial alors et qui est ce que ça sera là on a qui tiens 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 regardez j'ai l'impression que mon personnage lui aussi a une corne est ce que ça serait est ce que ça serait un triceratops aussi et ouais on a une corne deux cornes trois cornes c'est un triceratops en tout cas une espèce d'hybride de triceratops voyons voir on y va délicatement ah oui alors là sérieux c'est un tricerat franchement trop cool quoi avec des lunettes de soleil waouh et voilà le travail le personnage est dégagé admirez moi ça il est super beau ah ouais non mais il est franchement trop cool alors son arme son arme elle est ici ah il a de l'allure et il a franchement de l'allure on va tout de suite voir comment il s'appelle alors son petit nom c'est c'est lui bonfire loss de bonfire ok donc bah écoutez super super je suis super content c'est dans ta bimine et on y va on attaque immédiatement on perd pas une minute tiens est ce qu'on peut non on va quand même utiliser la clé c'est pas drôle sinon allez on insère la clé on ouvre la mité météorite et attention 3 2 1 on ouvre ça comme un oeuf tac 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 bon et dedans et dedans à zut alors c'est exactement le même trésor que pour gold crown regardez bon c'est pas grave on a un doublon de trésor mais on n'a pas un doublon de figurines donc ça va ok allez bonfire tu vas prendre place à côté de ton chef et meneur gold crown bon ok tout ça c'est bien joli on a deux équipiers de feu maintenant il faudrait quand même qu'on ait un peu de glace il fait chaud et un peu de rafraîchissement nous ferait pas de mal allez troisième bloc de trésor x feu contre glace allez les gars croisez les doigts pour que ça soit de la glace cette fois ci attention vous êtes prêt à les gros plans sur le volcan et on est parti oh non c'est pas possible et pourtant si regardez c'est encore du feu de la lave incroyable la troisième de suite la troisième tentative est toujours pas de glace incroyable incroyable mais vrai c'est juste fou mais toujours pas de glace pour cette fois ci et à mon avis existe je vais pas l'avoir je vais être triste c'est pas possible je voulais existe bon sang allez l'essentiel maintenant c'est pas tomber sur un doublon et là comme on commence à en avoir quand même beaucoup on en a déjà cinq et quand même et si je me souviens bien je vais je vais aller voir avant de déballer la figurine si je me souviens bien en tout on en a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf ok il y en a neuf en tout on en a déjà cinq donc ça ça va être la sixième sur neuf et 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 quelle figurine ça sera oh ouais c'est pas un doublon cool six sur neuf excellent ça c'est un vraiment bien joué un good game les gars good game alors 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 oui je viens de le voir je viens de le voir les amis c'est celui que je voulais regarder vous le voyez en transparence il a un anneau dans le nez ah mais alors là ça pouvait pas mieux tomber ça me fait super plaisir alors ça c'est franchement bien je me sens réellement en chance en veine avec ses séries feu contre glace car si vous vous souvenez dans la série des trésorix rois en or c'était doublon après doublon à tel point que ça m'a découragé et que j'ai fini par arrêter la collection c'était impossible d'avoir de nouvelles figurines et là là pour l'instant ça va croisons les doigts pour que ça pour que ça persiste là j'ai l'impression là j'ai l'impression que c'est légèrement plus lourd mais c'est peut-être une impression est peut-être plus d'eau que dans les autres blocs je ne sais pas on verra on ne tue pas la peau de l'ours avant de la voir chasser comme on dit en attendant on se prend un petit plaisir on se fait un petit kiff et on épluche notre bloc de gelée regardez comme c'est satisfaisant ah oui alors on y va on dégage le sceptre hop qui est donc à chaque fois le même en tout cas pour l'équipe de pour l'équipe de feu c'est à chaque fois le même sceptre ça c'est fait on y va on attaque l'arme qui a l'air aussi d'être vraiment exceptionnel une espèce de hache double ah ouais une espèce de hache à double corne regardez top non super maintenant on y va on dégage la figurine qui est déjà l'avant dernière figurine de notre display feu contre glace rendez vous compte les amis ah oui oh la 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 qu'est ce qu'il est beau incroyable incroyable il est magnifique plein de détails alors ce que j'ai on dirait une tête de raptor de t-rex en tout cas de dinosaure il a les dents en or il a un nano en or il a des cornes et regardez il a une espèce d'armure et sur les épaules c'est des crânes d'animaux c'est superbe celui ci il est et il est franchement magnifique et je crois que il va être dans mon top de mes figurines préférées je vous ferai justement comme on termine tout à l'heure la collection je vous ferai mon classement et je vous donnerai je vous dirai quelle est ma figurine préférée ou en tout cas mes deux figurines préférées de toute cette collection alors son petit nom et ouais carnes d'or et rappelez vous en début de vidéo c'est c'est lui que je voulais dans l'équipe de feu donc l'objectif la mission est quasiment rempli ça c'est classe maintenant attention suspense la suspense là ça serait trop fou si j'avais si j'avais trésor nord allez s'il vous plaît on y va 3 2 1 ouverture et 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 non et non et en plus c'est un trésor que l'appareil on a déjà on l'avait déjà on l'a déjà eu dans la première vidéo je crois à ça c'est dommage c'est vraiment dommage maintenant il ne nous reste plus qu'une seule la seule dernière et unique chance de tomber sur un trésor en or carnes d'or franchement je sais pas ce que vous vous en dites mais ah il est c'est peut-être même ma préférée je sais pas je vais prendre la décision tout à l'heure allez on fait un peu de ménage et on attaque le bloc suivant on y va les gars ça y est on arrive au bout le tout dernier bloc c'est le 9e de ce display pourvu qu'il y ait de la glace là dedans sinon je serais franchement un peu frustré ça serait bien qu'on ait également le trésor en or mais la glace ça serait franchement bien si j'existe ça serait encore mieux et alors si j'existe plus le trésor en or là c'est juste un truc de ouf je hurle comme pas possible alors on y va à votre avis feu ou glace on y va et je vais cacher la petite languette pour ne laisser absolument aucun indice attention attention on y va on verse délicatement et vous allez voir tomber les flocons et vous allez savoir tout de suite de quoi il retourne c'est parti j'ai versé le truc attention ça va tomber ça va tomber et c'est un an c'est pas possible et ben ouais je pense que vous avez deviné regardez c'est une nouvelle fois du feu incroyable on aura donc eu dans ce display cette figurine de feu et uniquement deux petites figurines de glace les voici ce sont celles ci il n'aura pas de plus et une domination de l'équipe de feu avec une écrasante majorité à cette figurine hallucinant bon bah dommage je n'aurais pas existe pas pour ce coup ci franchement mais bon c'est pas grave pour l'instant j'ai pas de doublon pourvu que ça dure qu'il n'y ait pas de doublon là dedans on va ouvrir ici et on va être fixé d'ici quelques secondes alors attention ça serait dommage de finir sur un doublon vous n'êtes pas d'accord attention les amis oh ça sent pas bon non 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 je veux pas y croire je ne veux pas y croire il ya d'autres personnages qui ont cette cette texture cette texture craquelée de lave ça ne peut pas être ça ça ne peut non 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 c'est pas possible attention est ce qu'on voit qui c'est oh non c'est pas lui l'arme est différente c'est une espèce de comment on appelle ça une espèce de d'armes avec une chaîne et un boulet au bout oh oui 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 je suis content bon bah là c'est nickel je suis content alors j'ai pas sorti l'arme tout à l'heure l'arme l'outil plutôt alors on y va en les plus celui ci j'aurai donc réussi l'exploit d'avoir zéro doublon dans un display trésor x ça déjà c'est très très fort et rien que pour ça je suis content maintenant alors on va peser non je pense pas qu'il ya de l'or là dedans malheureusement aïe 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 je n'aurais pas eu la chance de vous présenter un trésor en or trésor x feu contre glace ça c'est super super dommage maintenant on va quand même aller au bout des choses et voir qui on a ici là nous avons le cêtre paf ça on connaît et le personnage attention là nous avons l'arme au haut sympa ça ça doit faire super mal comme truc ça doit faire hyper mal et nous avons alors c'est quoi ce personnage comment il s'appelle et qu'est ce que c'est surtout qu'est ce que c'est on dirait une tête de félin ah je sais pas trop là c'est difficile à dire c'est franchement difficile de juger voilà là il est entièrement dégagé j'adore cette texture vraiment j'adore cette texture alors comment il s'appelle et nous avons ici un personnage qui s'appelle anac et vous le voyez dans les illustrations les les outils les armes en tout cas sont dorés ce qui n'est pas le cas ici puisque c'est simplement jaune c'est vraiment dommage car là ça aurait été encore plus sympa en tout cas et bien nous avons cette figurine sur les neuf on va voir lesquels nous manque donc gold crown on la t blaze on la bonne fire on la styrox on la carne d'or on la cratox on la anac on la les deux seuls qui nous manquent ce sont cela iguzar et hack draft pour avoir la collection complète des trésorix feu et nous allons maintenant ouvrir notre tout dernier notre tout dernière météorite alors trésor en or ou pas on va pas faire durer le suspense plus longtemps on ouvre et ça ne sera pas le cas sur neuf boîtes j'ai eu et 0 trésor en or et ça c'est un trésor qu'on a déjà eu d'ailleurs ça c'est extrêmement dommage vraiment dommage sachant que dans cette collection là contrairement au roi en or voilà la première saison et bien vous le voyez il n'y a que deux trésors en or douleur rareté avant dans les saisons précédentes on en avait beaucoup plus c'était donc beaucoup plus facile de les trouver là on en a que deux donc faut vraiment s'accrocher pour les avoir et bien voilà les amis ça y est on y est vous le voyez le display est complètement vide on va pouvoir le jeter on a donc ouvert sur trois vidéos neuf blocs de trésor x feu contre glace et voici les quatre figurines que nous avons découvert aujourd'hui c'est une équipe 100% feu sur ce coup-ci et vous les voyez vous et vous les avez vu et découvertes avec moi elles sont franchement juste hallucinante et voici maintenant toute la collection de ce display les neuf figurines vous le voyez cette figurine de feu uniquement deux peu pauvres petites figurines de glace il est temps maintenant les amis de faire le bilan et de vous dire quelle est ma figurine préférée et je peux vous dire que c'est extrêmement difficile de choisir car j'hésite entre deux deux figurines qui m'ont vraiment tapé dans l'oeil vous l'avez vu c'était la première de cette vidéo gold crown est juste ahurissant avec sa tête énorme tout de caoutchouc une tête de feu donc lui c'est clairement préféré et je mettrai quand même en deuxième car lui aussi mérite mais très très franchement d'être choisi car carnes d'or il est il est coloré il est détaillé il est terrifiant il a vraiment tout ce qu'il faut pour être un super gardien de trésor donc ça ce sont mes deux préférés les gars à vous maintenant me dire dites moi dans les commentaires ce que vous avez lequel vous préférez de la collection si vous êtes d'accord avec moi ou si vous en avez d'autres parmi ces neuf figurines que vous aimez tout ça ça se passe là juste en bas dans les commentaires vous le savez maintenant vous n'oubliez pas non plus les pouces bleus et pour ceux qui sont pas encore abonné et bien allez-y faites le ça vaut le coup vous serez prévenu automatiquement lorsque je mettrai de nouvelles vidéos et j'espère les amis que cette cette petite vidéo de trésor x feu contre glace vous ont plu trésor x c'est naturellement pas terminé de nouvelles collections vont arriver très très bientôt avec à chaque fois de nouvelles figurines une nouvelle manière de les déballer et naturellement dès que c'est disponible vous les trouverez sur super héros et compagnie en attendant je vous salue j'espère que ça vous a plu portez vous bien et à très très bientôt pour de nouvelles aventures de trésor x sur super héros et compagnie bien sûr bye bye les gars ciao